Loué soit Jésus Christ ! Salam alaikum ! Sa paix soit avec vous ! Je voudrais poser une question aux musulmans. L'islam se présente comme la religion qui affirme et qui proclame, comme son dogme essentiel et sa spécificité, l'unicité de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Créateur de tout ce qui existe. Et, cependant, les Juifs, tous les jours et même plusieurs fois par jour, récitent le Shema Israël, écoutent Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Et les chrétiens, chaque dimanche, depuis 2000 ans, commencent leur profession de foi en disant « Je crois en un seul Dieu ». Comment le Coran peut-il reprocher aux Juifs et aux chrétiens de ne pas croire en un seul Dieu ? Ainsi, nous lisons dans le Coran, à la Sourate 2 et au verset 135, parmi d'autres versets, celui-ci, « Ils ont dit, « Soyez juifs ou soyez chrétiens, vous serez bien dirigés. » « Suivez la religion d'Abraham, un vrai croyant, qui n'était pas au nombre des polythéistes. » Le Coran assimile donc les chrétiens et les juifs à des polythéistes c'est du seul fait qu'ils ne sont pas musulmans, ce qui impliquerait qu'ils ne croient pas en un seul Dieu. Or, et c'est un fait vérifiable par tout le monde, Juifs et chrétiens disent chaque jour, « Je crois en un seul Dieu ». Comment donc le Coran et l'islam peut-il reprocher aux chrétiens d'être des incrédules, des polythéistes ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !